bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que ma vidéo vous trouvera en très bonne santé avant de me lancer dans le sujet d'aujourd'hui j'aimerais remercier toute personne qui m'a aidé qui m'a envoyé des commentaires merci beaucoup à vous toutes et à tous et n'hésitez pas à m'envoyer des mails c'est vraiment vous avez envie qu'on traite des sujets particuliers avec un grand plaisir alors concernant le thème d'aujourd'hui quand vous avez pu le constater c'est la peine de mort entre le droit marocain et le droit français pourquoi le choix de ce sujet tout simplement parce que c'est un sujet d'actualité je vais vous mettre un peu en situation pour les gens qui ne sont pas au courant de l'affaire alors au Maroc il y a eu un enfant qui s'appelle Adnan qui s'est fait kidnapper, violer, tuer et tuer et donc du coup c'est une affaire qui a manifesté une colère du peuple marocain et qu'à l'occasion le peuple marocain réclame justement la peine de mort pour le coupable j'en profite de cette occasion de présenter toutes mes condoléances à toute la famille de ce petit enfant chose que je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos c'est pas facile, c'est vraiment très dur alors j'espère que vous arriveriez à bien tenir le coup revenons à notre sujet alors la première des choses à vraiment souligner c'est que le code pénal marocain prévoit la peine de mort c'est écrit noir sur blanc et pas que dans un crime lié aux mineurs mais il y en a à peu près une trentaine une trentaine des crimes qui peuvent faire l'objet d'une peine de mort ça c'est ce qui est prévu c'est ce qui est écrit dans le code pénal marocain et ça c'est dans la section que je vais vous citer maintenant l'enlèvement et la non-représentation des mineurs ça c'est marqué dans cette section il y a 3 ou 4 articles qu'on va essayer de décortiquer et de voir rapidement et de ces articles comprendre justement la réflexion de législateurs marocains et la philosophie de ces articles concernant cette affaire bien sûr ce sont des articles qui sont liés à l'affaire plus ou moins Adnan alors si on prend le premier article les articles, la section comprend les articles 471 jusqu'à 478 c'est 471 jusqu'à 478 on va essayer de voir que les 4 premiers qui me semblent importants et qui ont un rapport avec l'affaire donc si on prend par exemple le premier article 471 qui nous dit que quiconque par violence, par menace ou par fraude enlève ou fait enlever un mineur donc sans que je vous cite tout le reste l'idée c'est pour dire que la personne qui fait cette action c'est qu'il est sans, il est puni puni je reprends de la réclusion de 5 à 10 ans de la réclusion de 5 à 10 ans donc ça, quand on dit de 5 à 10 ans on comprend très bien que dans que dans la rédaction de l'article on laisse une petite marge au magistrat, au juge ça veut dire qu'on laisse un pouvoir discrétionnaire au juge qui va juger l'affaire parce que quand on dit une réclusion de 5 à 10 ans on ne précise pas on fait un cadre général donc le juge dispose d'un pouvoir d'interprétation c'est en fonction du dossier qu'il a c'est en fonction d'un faisceau d'indices qu'il a dans le dossier et donc du coup le minimum c'est 5 ans le maximum c'est 10 ans ça je répète pour quelqu'un là on analyse les articles pour quelqu'un qui a soit par violence, menace ou fraude à enlever et parce que dans l'affaire de Adnan aussi la première des choses qu'on a c'est enlever le petit le petit a été d'abord enlevé pour ensuite être violé et tué mais la philosophie c'est d'abord il a été enlevé donc quand quelqu'un enlève voilà la sanction dans le code pénal marocain c'est une réclusion de 5 à 10 ans et bien évidemment le 5 à 10 ans on laisse quand même le indirectement c'est indirectement c'est pas écrit noir sur blanc mais dans d'autres textes de loi le juge dans la réglementation concernant la profession des magistrats donc il y a une on laisse cette petite marge justement pour le juge si on prend le deuxième article le suivant c'est le 472 qu'est-ce qu'il nous dit ? il précise on est plus dans le spécifique il nous dit si le mineur ainsi enlevé ou détourné est âgé de moins de 12 ans de moins de 12 ans et donc en l'occurrence Adnan il est âgé de 11 ans ça veut dire on est plus dans d'autres exceptions donc de moins de 12 ans et c'est le cas qu'on a la peine et la réclusion toujours de 10 à 20 ans de 10 à 20 ans mais il y a toujours une exception il nous dit que toutefois si le mineur est retrouvé vivant si on a le mineur qui a été enlevé et qui est moins de de 12 ans la peine normalement pour le coupable c'est une réclusion de 10 à 20 ans mais si le mineur a été retrouvé vivant et que le jugement n'a pas été encore rendu ça veut dire le jugement ou l'affaire est toujours en cours la peine et la réclusion de 5 à 10 ans de 5 à 10 ans et donc toujours on voit la marche si on prend le troisième article qui suit 473 qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit aussi il nous rappelle de façon de façon un petit peu détaillée pour ne pas rentrer dans les détails aussi la peine de la conclusion de 10 à 20 ans mais ce qui importe vraiment notre affaire ou l'affaire en question en l'occurrence c'est l'article 474 pourquoi ? parce que l'article 474 qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit que dans les cas prévus les cas qu'on a prévus dans l'article 471 que je vous ai expliqué au début et le 473 l'enlèvement l'enlèvement est puni de mort s'il a été suivi de mort de mort du mineur ça veut dire en plus alors on a vraiment bien compris que selon les dispositions d'article 474 dans le cas en l'occurrence un mineur qui a été kidnappé qui a été enlevé et qui a été tué donc la peine de mort est applicable et il y a une chose importante qu'il faut savoir c'est que quand un juge a un dossier ou a une affaire il est régi aussi par des articles par exemple si on prend l'article 288 et de son 89 ces deux articles dans le code pénal marocain il rappelle d'un côté le respect du principe du contradictoire ça veut dire quoi ? ça veut dire que le juge il est dans l'obligation d'écouter et de passer par un débat d'abord oral et donc ça si vous voulez c'est un principe fondamental dans la procédure judiciaire mais c'est juste en gros pour vraiment comprendre c'est à dire quoi le principe contradictoire et donc du coup ça a été rappelé aussi dans l'article 289 qui nous dit toujours dans le code pénal marocain qui nous dit que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves versées au débat et discutées oralement et contradictoirement devant lui et aussi c'est ce qui est évident dans le droit il faut toujours la preuve donc oui on est toujours obligé d'avoir une preuve et donc c'est ce qui a été aussi rappelé dans l'article 288 ça c'est juste une parenthèse justement pour bien comprendre que bon ça c'est ce qui dit la loi c'est ce que nous rappelle la loi concernant l'enlèvement concernant la mort du petit et tout ça mais il ne faut pas oublier à côté que il y a tout un état de la procédure donc la procédure il faut avoir la preuve et tout ça donc on ne rentre pas dans les détails mais je pense que vous avez bien compris ce que ce que j'essaie de vous démontrer que dit la loi marocaine la loi pénale marocaine sur la peine de mort donc on a bien compris que c'est écrit et c'est bien noir sur blanc sur dans les codes dans les textes du code pénal mais le paradoxe il est où parce que si on prend par exemple la constitution marocaine de 2011 la constitution dans la constitution marocaine on a l'article 20 de la constitution qui nous rappelle quoi ? qui nous rappelle je le cite que le droit à la vie est le droit premier de tout être humain et la loi protège ce droit ça veut dire ça veut dire qu'on se trouve dans le même pays avec une constitution qui nous dit que l'article 20 de la constitution c'est un article qui prime le droit à la vie que c'est un droit fondamental et que la loi doit protéger et comme vous savez normalement la constitution elle est toujours au sommet de la de la de la pyramide du système marocain et donc du coup on ne peut pas dérouger indirectement à la constitution et qu'à côté dans l'article 474 on trouve que elle est applicable la peine de mort c'est ça où c'est ça où il y a le paradoxe si vous voulez et pas que ça il y a le paradoxe de l'article 20 de la constitution qui peut-être va faire obstacle à l'application ou à on comprend très bien que oui l'article l'article 474 nous dit effectivement celui qui enlève et qui tue la peine de mort mais on a le paradoxe avec l'article 20 de la constitution qui nous rappelle stop le droit à la vie c'est un droit fondamental c'est un droit premier de tout être humain et qu'on doit le protéger on ne peut pas le priver donc déjà le paradoxe c'est dans cet article l'article 20 et pas que ça il y a aussi d'autres textes internationaux et d'autres traités qui ont été ratifiés aussi et dont le Maroc aussi fait partie des états des états de ratification qui ont ratifié les traités et qui protègent justement les droits de l'homme et qui sont contre la peine de mort je vais vous donner un exemple et on a tout un état par exemple la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants c'est un traité international qui a été relatif aux droits de l'homme adopté dans le cadre des Nations Unies visant à empêcher la torture partout dans le monde et donc si le Maroc est signataire de la convention et qu'à côté on a l'article 20 on voit un petit peu le paradoxe de la non-application justement et pourquoi on n'applique pas la peine de mort donc c'est difficile de donner une réponse claire et nette sur la question parce que voilà il n'y a pas que le droit national mais il y a aussi l'intervention du droit international on a aussi par exemple la déclaration universelle des droits de l'homme dans son article 5 et dans son article dans son article 5 et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en général ils ne l'appliquent pas ils sont contre l'application de la peine de mort donc voilà si c'est vraiment c'est vraiment c'est ça après on peut il faut savoir distinguer avec l'application de la peine et l'exécution parce qu'on peut l'appliquer mais est-ce qu'on va l'exécuter ou pas c'est un autre sujet donc pour résumer pour résumer et si on se base sur le droit marocain certes la peine de mort elle est elle est privée dans le code pénal marocain elle est écrite noir sur blanc mais qu'à côté il y a d'autres législations et d'autres traités internationaux il y a l'article 20 de la constitution qui font qu'il y a un paradoxe et qu'on ne peut pas justement l'appliquer donc si on se voit si on remarque si on constate que bon elle n'est pas appliquée voilà la raison à mon sens pourquoi elle n'est pas appliquée au Maroc et bon dans la plupart dans beaucoup de pays que ce soit africains ou européens ou peu importe dans le monde donc ça c'était en ce qui concerne le droit pénal marocain et alors en ce qui concerne le le droit pénal français pour faire la petite comparaison il n'y a pas grand chose à dire parce que tout simplement en France il n'y a pas l'application de la peine de mort tout simplement et c'était depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal la sanction pénale la plus élevée c'est la réclusion criminelle à perpétuité il n'y a pas la peine la peine de mort et en général pour vous donner une idée en général les peines principales pour pour les personnes physiques pas pour les personnes morales parce que pour les personnes morales c'est d'autres peines spécifiques bon c'est soit la réclusion criminelle soit la détention criminelle en matière criminelle soit l'emprisonnement comme au Maroc aussi soit l'amende en matière correctionnelle ou l'amende en matière contraventionnelle voilà c'est ça donc pour résumer en France il n'est pas applicable il n'est pas marqué noir sur blanc dans le nouveau code pénal au Maroc il est toujours marqué mais il y a toujours le paradoxe avec d'autres textes internationaux et d'autres articles dans la constitution voilà j'espère que la vidéo vous a été utile vous a un petit peu donné une idée voilà sur la différence entre les deux et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501